Est-ce que des personnes ont des questions sur les études de la classe du matin ? Est-ce parce que nous le comprenons ou que nous ne le comprenons pas ? Donc cette ligne c'est pour les 144 000. Donc sur ma ligne j'ai 9-11 où la loi du dimanche est placée. Dans mon esprit où on place la LD c'est 9-11. Mais là c'est une ligne plus grande que celle avec laquelle on travaille généralement. Donc si là tu mets 9-11 à la loi du dimanche qu'est-ce que c'est là avant ? Le temps de la fin et ça ? Peut-être 96 ? Et là ça sera minuit. C'est la loi du dimanche. Ok. Donc ce n'est pas une ligne interdispensation. Est-ce que c'est une ligne interdispensée ? Est-ce que c'est une ligne interdispensée ? Pour un petit peu plus... Voilà moins de ligne interdispensée. Pas plus d'éteindre. Dans un petit peu... Un petit peu plus condensée. Pas plus d'éteindre. que celle-ci. Donc, elle veut s'assurer d'avoir bien compris. Donc, il ne sait pas si elle l'a correctement dans son esprit parce qu'elle n'a rien dit. Tu as dit ça, ça semble bon. C'est tout. Donc, hier, nous avons gardé à la FTG. L'OF, c'est qui le nous ? Si vous parlez de la FTG, nous ne pouvons pas pas d'approcher de la FTG. Et nous ne pouvons pas approcher d'approcher de la FTG. Dans ce cadre de la FTG. Donc on ne peut pas approcher donc la FTG, et c'est l'une des plus grandes choses que je voulais voir. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? C'est notre dernière opportunité. Donc si personne ne dit quoi que ce soit, j'avance. Je vais vous expliquer un peu plus. Un récapitulatif de ces deux points-là, Jérémie et Spirit of Prophecy. Premièrement, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais peut-être dans votre propre pensée cela n'a pas été suffisamment clair. Ou bien vous ne l'avez pas remarqué. Notre problème c'est que nous ne comprenons pas la façon dont les prophètes utilisent l'inspiration. L'inspiration a toujours existé. L'inspiration a toujours existé. Et les prophètes font cela souvent. Donc Jérémie va faire cela. Et puis Ellen White va faire cela. Mais également Ellen White. Si vous retournez à l'original. Jacob. Quel chapitre ? Quel chapitre ? Le livre ? 30 ? 30 ? 30 ? Quel livre ? Genesis ? Genesis 32. 32 ? So in that story. Dans cette histoire. You see that he's going to wrestle with the angel. Vous voyez qu'il va lutter avec l'ange. All earthly support is cut off. Tout son soutien terrestre lui est coupé. And he's fighting for his life. Et il lutte pour sa vie. And in that experience. Et dans cette expérience. He's a new name. He enters into covenant with God. Il a un nouveau nom. Il rentre en alliance avec Dieu. And everything gets established. Et tout est établi. Jérémy. 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 Is going to make an application of that story. Va faire une application de cette histoire. Jérémy. Jérémy. Is living in this history here. Vu dans cette histoire-là. Dura. Avant. Avant. Avant Cédéciens. He starts from Josiah, Jehoiachim, Jehoiachim, Zedekiah. Il commence par Josias, Josachim, Kin et Cédéciens. What we didn't do. Ce que nous n'avons pas fait. We'll see where. Jérémy chapter where. Nous n'avons. Jérémy 30. We didn't look where Jérémy 30 was. On n'a pas vu ce qu'était Jérémy 13. If we were going to spend a lot of time doing this. We'd have to go and see where is Jérémy. Et s'il nous fallait passer du temps, on aurait dû voir où il se situe. Because the book of Jérémy is not sequential. Parce que le livre de Jérémy n'est pas séquentiel. Which makes it even harder to understand. Chapters are out of sync. As they are in the book of Daniel. So Jérémy is talking about this terrible day. Jérémy parle de ce temps horrible. And what word does he use? Et quels mots utilise-t-il? Does anybody remember? Est-ce que vous vous souvenez? Ce jour est grand. Ce jour est grand. Il nous faut donc découvrir. Quel est ce grand jour? Mais nous savons que c'est un mauvais jour. De verset 5 et 6. Parce qu'à partir du verset 5 et 6. Ces gens ont peur. Ces gens ont peur. Et verset 7 il dit, «Hélas car cette journée est grande. Il n'y a pas d'autre jour semblable. » Et après il dit que c'est le temps de trouble de Jacob. C'est le temps où il faut lutter avec Dieu. Et à la fin de cette lutte, Que va-t-il se passer pour Jacob? Il sera béni, il va recevoir un nouveau nom. Et si vous allez dans Jérémy 31, il explique la même chose. Il dit après ces jours. Premièrement il dit ce jour au singulier. Et après au chapitre 31 il dit 16 jours. Verset 33. Verset 33. «But this shall be the covenant that I will make with the house of Israel after those days. » So those days, plural, is connected to that day. Singular. Ce jour au singulier. 30 verse 7. 37. Now if you go back to 31, verse 31. Quand vous retournez au verset 31. 31, 31. 31, 31. It says, «Behold the days come, saith the Lord that I will make a new covenant. » Let's not translate the English. Let's not translate the English. So the new covenant. La nouvelle alliance. Is this new relationship. That God's people are going to have. After those days. After six days. The days of persecution. The 70 years. The days of persecution. The 70 years. He's going to use the story of Jacob. He's going to use the story of Jacob. In chapter 30. In chapter 30. In exactly that way. He says, «This day. Here. The day of destruction. The day of destruction. Is bad. And what you know. Is that everybody can see it. If you go back to the story of Jeremiah. Everybody knows what Babylon's about to do. But what have you got. In that history. The false prophets. The false prophets are saying. It's all going to be okay. The false prophets are saying. It's all going to be okay. So everyone is scared. The people are scared. Specifically. If you went to the story. As Jeremiah interacts with Zedekiah. You know that Zedekiah is scared. And particularly. The story where Jérémie is in line with Cédécia. On said that Cédécia has a fear. In fact. Who is he scared of the most? He's scared of the most. Who is he scared of the most? Sorry? People. He's scared of the princes. He's scared of the princes. What the princes would do to him. Or what they would think of him. And he's scared of what the princes would do to him. Or what they would think of him. But they're all scared about Babylon. But they're all scared about Babylon. And so. This day. And so. Is Jacob's time of trouble. Is Jacob's time of trouble. Now. You can talk about it in a singular event. Or in a plural sense. Or in a plural sense. But the whole experience of the 70 years. Is like Jacob's time of trouble. Is like Jacob's time of trouble. And what's he trying to teach us in that? At the end of 70 years. Is. Is'qu'à la fin de 70 ans. C'est-à-la fin de 70 ans. Que s'y est-il passé pour Jacob ? God enters in a covenant with him. God enters into a covenant with him. And in the next chapter he calls it the new covenant. And in the 행 variable. suivant il l'appelle la nouvelle alliance. Mais nous pouvons démontrer Et c'est ce que Michael a montré hier. Et Michael va présenter dans une autre étude la même histoire mais d'une façon différente. Et ce que vous pouvez voir c'est que les 70 ans lorsque ça se finit c'est le temps de la fin. Et vous pouvez le voir là. Vous avez la captivité des 70 ans. Le temps de la fin. 7 Persiens. Nous prenons cette période et nous la superposons là. Les 70 ans c'est les 1260. 536, 538. C'est le temps de la fin. Et ensuite les 7 Trois Perses sont les 7 Tonnerres. Ce qu'il est en train de faire Il nous montre qu'après les 70 ans de captivité Dieu entre en alliance avec son peuple. Et ça c'est une application importante à faire. C'est de cette façon que Jérémie le fait. Lorsque nous réfléchissons à cette histoire Lorsque nous réfléchissons à cette histoire L'histoire de Jérémie Nous allons faire une application différente. Nous ce mouvement Nous prenons l'histoire de Jérémie Et nous disons Nous prenons cette histoire Les 7 Trois Judéens, les 70 ans Nous les plaçons ici Ce que nous disons La destruction de Jérusalem et le sanctuaire Sont indiqués ici Sont indiqués ici Au commencement des 70 ans Et c'est comme ça que ça devient C'est rempli d'informations Et les personnes sont submergies Parce que si vous retournez dans cette histoire 1798 1798 Et Apocalypse 6, 9-11 Qui est le cinquième saut Mais si vous retournez au quatrième saut Le peuple de Dieu est assassiné Et là Ces martyrs posent une question Quand est-ce que toutes ces choses vont se terminer Le Seigneur ne répond pas maintenant Jusqu'à ce que l'accomplissement de l'Apocalypse 24 Qui est l'histoire de la loi du Dinanche Si vous lisez le verset 4 Il s'agit de la loi du Dinanche Cette tuerie là Ou bien cette persécution Et Ellen White l'a toujours relié ensemble Quel est donc le passage pour cela ? Prophète et roi 714 en anglais Elle l'a toujours mis ensemble Nous le faisons comme étant la L.D. La loi du Dimanche Donc résumons ce que j'ai dit jusqu'ici Jérémy Va utiliser l'histoire de Jacob Et qu'est-ce qu'il va faire ? Ma soeur, qu'est-ce qu'il fait Jérémy ? Ma soeur, qu'est-ce qu'il fait Jérémy ? Ma soeur, qu'est-ce qu'il fait Jérémy ? Jérémy's going to bring you to This point here Il va vous amener à ce point-là Jérémy So what's Jérémy taking you to ? Il vous amène où Jérémy ? He's taking you to the time at the end Jérémy 30 We're going to take the story Mais nous, nous allons prendre cette histoire Et nous dirons It takes you to where ? Où elle vous amène cette histoire ? We're going to say it takes you to the Sunday law On va dire elle nous amène à la loi du dimanche Let me rephrase that Je vais reformuler I'm not saying it right This day that he's talking about C'est jour dont il fait allusion Is this day C'est son séjour Mais il veut introduire la relation d'alliance Which is talking about The time at the end Qui nous parle du temps de la fin Mais lorsque nous en parlons We're taking it to the Sunday law Nous la prenons à la loi du dimanche We're not taking it to the time at the end Nous ne la prenons pas au temps de la fin We're taking it to the close of probation Nous la prenons jusqu'au temps de la fin C'est une application Now Adam White uses the same phrase In this statement In chapter 39 Hélène White utilise la même phrase Dans le chapitre 39 Elle fait de cet événement La FTG La fin du temps de grâce Elle ne la place pas à la loi du dimanche Comme Jérémie et nous le faisons souvent Vous avez là deux prophètes qui font deux applications différentes Et il nous faut comprendre les deux applications Ce jour Jérémie se trouve là Et ce jour pour Hélène White est là Vous avez deux prophètes Saying different things Qui disent des choses différentes Mais en fin de compte Ils disent la même chose Si nous prenons le principe de ligne sur ligne Ou la preuve par le texte Jérémie He says Dit That day Ce jour Ellen White says Ellen White dit That day Ce jour Because they're using the same passage Ils utilisent la même texte Jacob, Jacob That day, that day Jacob, Jacob Ce jour, ce jour So we know Nous savons That that day Que ce jour Is the same as what? Et le même jour que quoi? Same as that day Que celui-ci It's the same day C'est le même jour So all of this is one day Parce que tout cela en fin de compte Signifie qu'un seul jour That's what At least one thing we can learn from this One of the most important things Et c'est l'une des choses les plus importantes Que nous pouvons apprendre So when we're spoken about The day of the Lord Lorsque nous parlions du jour du Seigneur Or the day of the Lord's vengeance Ou le jour de la vengeance du Seigneur Often we go to We don't have to go to Habakkuk to do that But we often go to Zephaniah On n'a pas besoin d'aller dans Habakkuk Mais souvent on va dans Sophonie So Zephaniah and Habakkuk Are here Donc Sophonie et Habakkuk se trouvent là So their great and terrible day Their vengeance Ce jour grand et terrible de vengeance What would that be? Qu'est-ce qu'ils seraient pour eux? Would it be this event or this event? C'est Cédécias It's this one here C'est Cédécias So they're focusing on this Leur attention est sur cet événement-là Mais quand Ellen White parle de ce jour grand et terrible de vengeance Et lorsqu'elle tire sa source de Jérémie 30 Son attention se porte sur la fin du temps de grâce I'll explain it another way Je l'ai expliqué d'une autre façon Here Zedekiah Cédécias là Jérusalem is going to be destroyed Jérusalem sera détruite Here Jerusalem gets destroyed at the Sunday law Là Jérusalem est détruite à la loi du dimanche Which is marking God's people Qui indique le peuple de Dieu Ellen White Ellen White Is going to go to AD 70 Va aller en l'an 70-70 Destruction of Jerusalem La destruction de Jérusalem Now what we often do Ce que nous faisons souvent We say Destruction of Jerusalem Zedekiah Nous disons Destruction de Jérusalem à Cédécias Destruction of Jerusalem AD 70 Et Destruction de Jérusalem l'an 70 We line them up Nous les alignons And we do that line upon line Et nous le faisons ligne sur ligne In Great Controversy chapter 1 Nous amenons la tragédie des cercles au chapitre 1er Quand Ellen White talks about the destruction of Jerusalem Quand Ellen White fait mention de la destruction de Jérusalem She typifies the destruction of the world Elle la met en type avec la fin du monde Not the church Non pas l'église So she's going to bring it to here Donc elle va l'emmener à la fin de temps de grâce Where the world is going to begin to be destroyed by the plague Quand le monde commencera à être détruit par les plaies So What this is teaching us in summary En résumé, qu'est-ce que cela nous enseigne Is that the day of the Lord C'est que le jour du Seigneur Is in two parts C'est en deux parties We've always known this Nous l'avons toujours su Lorsque nous en parlons dans une étude ou une présentation Ce que nous faisons souvent, nous soulignons Ce que nous disons et ce à quoi nous faisons référence Parfois Après coups Vous pourrez dire Mais où cela fait mention De quoi cela parle Donc il vous faut rechercher l'application de l'orateur Quand il le dit Donc en fin de compte tu dis qu'il y a trois applications dans cette ligne Donc une autre pour la loi du dimanche et une autre pour la clause of probation et la première je ne sais plus Il y a une application Il y a une application Et il y a un autre qui deal avec la destruction de l'église qui est la loi du dimanche. Et la troisième application c'est la destruction du monde. Lorsque nous parlons du jour du Seigneur en deux phases, ce que je superpose sur cela, est le sujet du jugement investigatif. Souvent ce que vous nous voyez faire, si vous prenez la loi du dimanche, qui est typifiée par le 22 octobre 144. Si je mets en octobre 144, nous parlons de l'arrivée du troisième ange. Et si nous lisons de façon contextuelle le chapitre 38, nous parlons de l'oeuvre du troisième ange. Et vous avez vu plusieurs personnes faire correctement, placer un 3A là. L'arrivée du troisième ange. Qu'est-ce que nous enseignons en plaçant l'arrivée du troisième ange là? Ce que nous disons, c'est quand il arrive, son travail, c'est de sélectionner. Premiers écrits 118. La sélection c'est l'investigation. Après la sélection et l'investigation. Là vous avez donc l'exécution. Ou bien l'amplification du troisième. Le jour est en deux étapes. Nous pouvons le voir là. Parce que les deux prophètes parlent de ce jour. Nous avons l'investigation et l'exécution. Nous avons l'arrivée du troisième et son amplification. Nous prenons trois concepts différents et nous les superposons les uns sur les autres. Quand nous disons ce jour. Nous pouvons l'appeler le jour du Seigneur. Ou le jour qui appartient au Seigneur. Le jour du Seigneur commence là. Et je ne pense pas que cela est nouveau pour quiconque. Parce que là il s'agit du septième jour. Et avant la LD c'est le sixième jour. Et nous disons. Je vous ai donné un exemple. Vous ne pouvez pas commencer l'investigation. Avant que ce point n'arrive, la transition du vendredi au samedi en tant qu'exemple. L'ange qui enregistre le vendredi. Ou vos enfants, votre mari, votre femme. Ils gardent un oeil sur vous ici. Ils gardent un oeil sur vous. Pour s'assurer. Pour suivre tout ce que vous faites. Et ici là dans l'investigation. En lien avec l'investigation il y a une décision. Donc ce que nous faisons là. Nous investiguons les conséquences que vous avez faites dans le passé. Nous n'avons pas passé suffisamment de temps en tant que mouvement. Pour revenir sur le jour des expiations. Sur le système du sanctuaire. Et comprendre. Sur la signification de cette investigation. J'essaye juste de la conceptualiser. Ce qui est indiqué là. C'est une confirmation ou une vérification. De ce qui s'est passé sur l'histoire précédente. Juste avant. Et les décisions qui ont été prises. Et ce qui rend confus les gens dans le mouvement. Lorsque nous commençons à aborder ces questions. C'est quelque chose. Sur quelque chose que les adventistes sont très à l'aise déjà. Parce que notre église enseigne. Vous faites tout votre oeuvre là avant. Et maintenant. Vous allez être investigué. Ils l'ont changé un tout petit peu. Et ce changement. C'est à cause de la FTG. La fin du temps de grâce est là. Cette fin du temps de grâce. Qui est-ce pour ? Pour qui est-elle ? Je veux mettre un petit suffix ici. Là je vais mettre un suffix. Brother Bob dit le monde. Bob dit le monde. Je dis non. Qu'est-ce que les autres disent ? C'est ça le monde. Je dis non, c'est pas le monde. Cette ligne. Que nous avons tous développé et créé ensemble. Et il vous faut retourner et vérifier deux fois. Au cas où je vous ai piégé. Parce que c'est ce que les gens disent. Cette ligne là, c'est la ligne de jugement. Vous êtes d'accord avec ça ? Mais c'est l'histoire de qui les 144 000 ? C'est l'histoire des 144 000. Alors comment pouvons-nous dire maintenant que ce marqueur. On ne peut mettre le monde là. Il nous faut mettre les 144 000 tout le long. Tout le long. Parce que cette ligne représente l'histoire des 144 000. J'ai la fin du temps de grâce pour les 144 000 là. La raison pour laquelle je veux dire cela. La raison pour laquelle je veux dire cela. Parce que quand l'Église a cette mauvaise compréhension. Et nous nous venons. Et nous les encrons. Nous donnons un coup de marteau dessus. Sur leur idiotie. Nous disons. Vous ne pouvez pas avoir une fin de temps de grâce pour l'Église. C'est avant à la LD. J'aimerais que vous puissiez voir. Pour avoir de la sympathie pour eux. Pour avoir de la sympathie pour eux. Ayez de la sympathie pour nous. Parce que nous sommes tous Adventistes. La raison pour laquelle ils ont développé cette idée. Si nous retournons à la LD. Que se passe-t-il à la pluie de l'arrière-saison ? Quel est donc son but ? Si vous voulez emmener quelque chose à maturité. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire ? Il est immature. L'immaturité ça veut dire. Qu'est-ce que c'est le but ? Quel est donc le but ? De la moisson ? Ne répondez pas. La moisson. La moisson. Le mot moisson. peut être utilisé en deux... grammatiquement. Deux façons grammatiquement. Gladys ? La récolte. How do you say that ? La récolte. Don't help her. They can hear them. La récolte. I don't have the word in English for that. Envers is when you go and... Grammar. Grammar. The word harvest. How can it be used grammatically ? How can the word moisson be used grammatiquement ? As a noun and a verb. It's a noun and a verb. C'est un nom et c'est aussi un verbe. So when I say the harvest. In French. Pas en français. Quand je dis la moisson. The noun. Le nom. What's the purpose of harvest ? C'est quoi le but de la moisson ? Sorry ? To eat, to feed you. Pour nous nourrir. To do something. De faire quelque chose. So here. Ici. The harvest. The harvest. La moisson. Where did the harvest begin ? Quand est-ce qu'elle commence ? Began back here. Oh, ça commence là en année 20. Because the harvest. Is the seed. Parce que la moisson c'est la graine. It's potential. C'est son potentiel. And it grows. Et ensuite elle grandit. Is the harvest ready ? Est-ce que la moisson est prête là ? Elle dit. Elle n'est pas encore prête parce qu'il nous faut avoir l'appui de l'arrière-saison. Ça veut dire qu'il y a une préparation qui doit avoir lieu. Donc notre église. That says don't worry at the Sunday law. Ne vous inquiétez pas à la loi du dimanche. Because you still got time to get ready. Parce que vous avez encore du temps pour être prêt. Because here's the close of probation. Parce que voici la fin du temps de grâce. Now, we say they're totally wrong. Nous disons qu'ils ont faux. And I'm saying they've got a point. Je dis qu'ils ont un point. I'm not saying they're right. Je dis pas qu'ils ont raison. But they have a point. They have a logic. Mais ils ont une logique, un point. We have to understand their logic and our logic. Et nous faut comprendre leur logique et la nôtre. Now, if I'm second guessing what you're thinking. Et si je commence à deviner ce que vous pensez. The problem that we're seeing. Le problem que nous voyons. Is we got a close of probation here. C'est que nous avons la fin du temps de grâce. Which I'm saying is not the world, the 144,000. Je dis que c'est pas celle du monde, mais des 144,000. Because this is their line. Parce que là, il s'agit de leur ligne. And if we went to another line. Et si nous allons dans une autre ligne. Ou comment nous en parlons généralement. Go back to here. Si nous retournons là. Jérusalem's destroyed. Jérusalem est détruite. Done and dusted. Elle est détruite. Détruite. Sunday law. La loi du dimanche. So we have a close of probation here. Et là, nous avons une fin de temps de grâce là. Elle dit. So why we've got these two close of probation. Alors pourquoi avons-nous ces deux temps de fin de grâce. What's going on there. Qu'est-ce qui se passe là. This is the problem that we have to explain. Et c'est ça le problème qu'il nous faut expliquer. Part of the explanation. Une partie de l'explication. Is understanding. C'est la compréhension. Dispensation. Des dispensations. When you talk about the priests, Levites and Netanyahs. Et quand nous parlons des prêtres, des Lévites et des Netanyahs. When you think about the 144,000. Quand nous parlons des 144,000. But the clue. Mais l'indice. Is, it says, that day, that day. Ce qui nous est dit ce jour et ce jour. So if it's that day, that day, Jacob, Jacob. Si c'est ce jour, ce jour, Jacob, Jacob. Ligne sur ligne, la preuve par le texte. If I call that that day of the close of probation. Si j'appelle ça ce jour, la fin du temps de grâce. You have to do the same here. Je dois faire la même chose. That day of the close of probation. Ce jour, c'est donc la fin du temps de grâce. Now, the problem is what we often do as teachers. Le problème, c'est ce que nous faisons souvent tant qu'enseignants. Which is what I just did then. C'est ce que je viens juste de faire. It shows you structure. C'est de vous montrer la structure. But it still leaves you in your mind. Mais still. It still leaves you in your mind. Not having your conceptual questions answered. I think. I think. Because you can all agree with the logic that I'm using. But at the back of most people's mind. They say, how can this be? I run through the logic. Before you ask me. Before you ask me. 144,000. Who are they made up of? Who are they composed 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 of? We'll just say Adventism. On dit l'Adventisme. Just in case we might have a misconception there. Just au cas on a une mauvaise conception. So if they're formed of Adventism. S'ils sont constitués d'Adventisme. And Adventism closes its probation here. The Sunday Law. L'Adventiste ferme sa porte, la LD. La Loi du Dimanche. Based upon this history. What we're saying about the 144,000. I'm saying. The reason why we have this conceptual problem. You have to. I don't know exactly what everyone's thinking. But this is my guess. Remember at prayer meeting last night. Our problem is. We don't believe the 3rd Angel's Message. We don't believe the 3rd Angel's Message. The 3rd Angel's Message is justification by faith. Justification by faith. Justification by faith is what? What is forgiveness? It's believing. That's what faith is. That you are forgiven. que tu es pardonné et nous ne croyons pas que nous l'avons été et toute l'implication qui en résoutent donc beaucoup d'entre nous croient encore parce que nous avons été séduits et c'est ce sur quoi porte le livre de Galactes la séduction, la tromperie des gens de notre propre mouvement qui disent vous êtes venu dans ce mouvement et il vous faut être circoncis mais pourquoi pourquoi nous faut-il être circoncis c'est parce que vous avez encore le problème de la mort parce que vous avez encore le problème du péché en vous vous avez encore du péché c'est un problème de nature tout notre cadre, notre schéma lorsque nous développons ces lignes rappelez-vous, Natacha a dit quelques jours auparavant je vais manipuler ce qu'elle dit j'espère que je serai prêt pour minuit quelque chose de ce genre est-ce que vous croyez en cela ? si vous croyez en cela vous êtes perdu si vous croyez que vous espérez être prêt pour minuit il n'y a aucun espoir pour vous parce que ce que vous êtes en train de dire réellement vous êtes en train de dire qu'à minuit pour régler le problème il vous faut être circoncis pour régler le problème du péché et parce que nous avons ce modèle en tête lorsque nous avons la fin du temps de grâce à la LD et lorsque nous commençons à parler des prêtres, des lévites et des néthiniens tout l'ensemble le problème que nous avons si nous disons qu'il y a une fin du temps de grâce là notre pensée et c'est que nous disons plus de péché il n'y a plus de péché dans l'adventisme à la LD et nous disons là qu'il n'y a plus de péché mais cela n'a aucun sens parce que notre schéma est faux rappelez-vous à la réunion de prière quel est donc le rôle de Paul dans le contexte que nous l'avons expliqué hier c'est de donner le message du troisième ange et si vous regardez quasiment dans tous ses épisels le framework of that is what ? le schéma, le modèle de cela c'est quoi ? ces personnes sont sous le péché et nous nous sommes sous la grâce parce que nous avons été pardonnés et nous ne commettons plus quoi ? nous ne commettons plus le péché et ça c'est le troisième ange à justification par la foi et qui l'attaque ? les juifs et ses propres frères parce que personne ne comprend la justification par la foi ils ne le comprennent pas dans la dispensation de Paul en 1888 et nous ne la comprenons pas non plus et tout le monde déclare être un expert sur la justification par la foi et tout le monde déclare vivre une belle vie mais nous ne croyons pas que lorsque vous êtes baptisé lorsque vous êtes pardonné vous devenez une nouvelle créature et c'est ça l'argument c'est un straw man l'homme de paille qui commence à parler de la nature de Christ et défendant sa position parce que qu'est-ce que Paul a dit après vous ? on retourne à la réunion de prière Galatians 6.15 6.15 mais c'est le verset avant cela je crois oh is it Galatians 6 ? no 2 Corinthians sorry 2 Corinthians c'est 2 Corinthians chapter 5 au chapitre 5 2 Corinthians 5 and it's verse 16 verset 16 we didn't spend time looking at that but I would like people to explain this verse it's not now j'en ai pas passé du temps à regarder à cela mais j'aurais aimé que des personnes expliquent ce verset mais pas maintenant from this moment on c'est pourquoi when you're forgiven quand vous êtes à ce moment là quand vous êtes pardonné we don't want to know any man after the flesh nous ne voulons pas connaître aucun homme selon la chair even though we've known Christ after the flesh si même nous avons connu Christ selon la chair yet now from now we don't want to even know that nous ne le connaissons plus we don't want to know him nous ne voulons plus le connaître after the flesh selon la chair doing a flesh study on the nature of Christ doesn't do much for you parce que faire une étude sur la nature la chair de Christ cela ne nous apporte rien we won't go there in summary what I want to say en résumé ce que je veux dire le problème que nous avons avec ces fins de temps de grâce c'est parce que nous avons un mauvais modèle nous pensons dans le cadre du péché mais quand est-ce que le problème du péché est résolu ici là là il n'y a plus d'épines rappelez-vous rappelez-vous qu'en haut c'est la ligne du mouvement c'est un schéma là où il nous faut mettre notre vie que vous soyez un prêtre un lévite ou un netinien ou les 144 000 tous sont contrôlés par la même ligne et je pense que tout le monde doit y réfléchir un peu plus je pense que la raison pour laquelle nous avons des problèmes avec ces deux fins de temps de grâce c'est parce que nous l'avons mal une mauvaise conception est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires j'apprécie et je comprends ce que tu es en train d'expliquer ici mais j'ai des questions quand je regarde la ligne 244 000 et je vois la clôture de probation que je vois la fin du temps de grâce juste avant les sept dernières plaies et après le second avènement c'est ce qui me fait penser que c'est pour le monde et que tout ce modèle et que tout ce modèle ends up être fractalement pour les prêtres et les levites et le monde pour le monde fractionner pour les prêtres et le monde et ensuite ils se mettent tout ensemble est-ce que c'est possible ? est-ce que c'est possible ? avant de pouvoir parler des prêtres lévites et nethiniens il nous faut parler de cette ligne parce que nous allons toujours à cette balise pour le monde nous voulons mettre un M là pour le monde mais ce que je dis corrigeons d'abord cette ligne et ensuite quand nous allons atteindre le monde on va voir la ligne pour le monde mais le monde ne sera pas positionné là donc je suis la même question que Bob parce que je ne comprends pas pourquoi la FTG n'est pas la LD mais pour qui ? c'est la ligne des 144 000 elle ne comprend pas pourquoi elle n'a pas mis la fin du temps de grâce pour le monde tu as dit que FTG ce n'est pas la FTG pour le monde pourquoi je peux mettre un M là parce que je ne parle pas du monde là tu dis ok mais tu n'acceptes pas j'accepte mais je change ma question si je fais une autre ligne peut-être je dis à Bob j'ai dit à Bob que si je le fais ça ne fonctionne pas mais peut-être si nous faisons la ligne pour le monde ça va ressembler à ça peut-être ok est-ce que ça répondra à cette question donc pourquoi ce n'est pas la fin du temps de grâce pour le monde mais la couleur rouge le monde que c'est le cas mais je ne parle pas du monde tu ne peux pas me parler du monde il nous faut avoir certaines foi afin que nous pouvons avoir il faut que nous laissons la ligne nous guider cette ligne c'est créé par qui Ellen White pas moi je la dessine juste sur le tableau il vous faut laisser la ligne guider votre décision une fois que vous faites cela et que vous voyez ce grand problème en face de vous il vous faut vous poser la question qui a tort est-ce que la ligne a tort ou est-ce que c'est moi qui ai tort je ne pose pas la question si tu as raison ou pas mais ce que j'aimerais poser cela est basé sur quel modèle le modèle de l'agriculture tu peux voir que là si tu veux fermer la probation de quelqu'un et que tu le fais à la LD ces personnes ne seront pas prêtes et le modèle t'enseigne que ce doit être à FTG quand nous parlons de la probation la probation c'est un mot intéressant vous pouvez l'utiliser de plusieurs façons et une façon dont nous l'utilisons souvent dans ce contexte qu'est-ce qui se passe à cette plante qu'est-ce qui se passe à cette plante mature elle grandit elle devient mature elle devient prête pour faire son travail et quel est donc son travail pour nourrir les gens elle n'a pas encore atteint son but donc la probation ce serait le temps de probation ça veut dire préparer est-ce que nous voyons cela notre église à la loi du dimanche qu'est-ce que nous sommes supposés faire se préparer et nous disons ils ne comprennent le gospel ils nous disaient ils ne comprennent pas les vans mais regardez ce qu'ils sont en train de dire je dis la même chose dans quelque sorte probation technically means dictionary definition it doesn't mean prepare donc la définition du dictionnaire ne veut pas dire préparer ça veut dire quoi 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 la fin bon non ça veut dire tester quand vous êtes sous la probation et que quelqu'un vous regarde votre comportement vous êtes testé ici là le peuple de Dieu sera testé à partir de la LD est-ce que vous croyez en cela ? c'est quoi la loi du dimanche ? le grand test vous pouvez voir c'est le grand test que c'est le grand test dans le temps de l'approbation et la parabole vous enseigne cela c'est contre-productif on va dire ce n'est pas ce n'est pas ce que vous pensez parce que nous avons construit notre modèle ne soyez pas confus sur la citation d'Ellen White sur le principe que nous tirons d'Apocalypse ou Daniel qui est esoterique ce n'est pas ce n'est pas un concept qui est facile à saisir mais nous sommes supposés utiliser des paraboles parce que les paraboles sont simples à comprendre donc je pense ce qui se passe la raison pour laquelle je vous contrains à accepter ce que je suis en train de dire c'est parce que vous pouvez voir également l'agissement de la parabole et l'intention de la parabole avec ce que vous avez déjà à l'esprit que vous avez tiré d'une citation d'Ellen White ou d'Apocalypse ou de quelque part et à chaque fois que vous allez entrer en débat je vais retourner à la parabole et je ne le dis pas d'une façon idiote mais je vais toujours gagner vous allez toujours perdre je vais toujours gagner parce que quand on parlait de la parabole vous étiez tous en accord avec moi et ensuite vous finissez à la fin de notre conversation mais ça se termine toujours avec un mais parce que votre esprit va dans un autre canal la Bible dit que cet esprit soit en vous dans l'esprit de Christ est fixé sur les parables et l'esprit de Christ est fixé sur les paraboles et nous l'appelons la prophétie et c'est la raison pour laquelle nous luttons avec cela la ligne que tu as construite là c'est un symbole et la règle de Miller nous dit qu'un symbole a plusieurs significations donc si tu utilises cette ligne comme un symbole de 144 000 elle doit posséder les mêmes caractéristiques mais si tu utilises la même ligne pour le monde c'est d'autres symboles c'est les mêmes symboles utilisés mais d'une façon autre mais qui c'est acceptable et il nous faut diviser correctement et il nous faut comprendre que là et distinguer qu'il parle en ce moment des 144 000 et non pas du monde et ce que j'allais te dire je ne sais pas pourquoi tu as amené cette pensée dans mon esprit je me suis concentré sur ce que tu as dit en 1818 Miller avait son message et j'étais en train de penser à 1818 Miller avait son message et nous en 1996 notre message a été total et une des vérités qui a été en place tout le long et même si l'approbation se termine à une balise spécifique et ton caractère doit être préparé avant que l'approbation arrive la fin d'autre probation n'indique pas quand le problème du péché est résolu ça indique quand on commence à faire une nouvelle oeuvre une nouvelle dispensation c'est un point j'ai oublié l'autre point je voulais commenter les symboles quand est-ce que ta probation commence quand est-ce que cette probation commence quand est-ce que tu commences à te préparer quand est-ce que le test commence il nous faut aborder ce point basé sur notre modèle de différentes façons si vous voulez être juste de façon technique je dirais en 1989 parce qu'à ce moment là on commence l'oeuvre préparatoire pour la semence mais parce que nous avons différents modèles différentes façons d'expliquer les choses nous pouvons dire également que le temps de probation commence au 9-11 parce que c'est là que commencera le test nous avons développé un argument disant que les seules personnes qui peuvent être testées c'est les personnes qui sont entrées en alliance vous pouvez voir ce concept dans l'histoire de Jacob Jacob a péché tout le long de sa vie c'était quoi son péché son nom c'est quoi il a trompé les gens toute sa vie jusqu'à ce qu'il arrive à 77 quand il a 77 ans la tromperie a cessé maintenant il va avoir une meilleure expérience et il est converti il entre en alliance et maintenant que se passe-t-il pour lui c'est lui qui est trompé ce que Dieu a fait toute cette trompie qu'il a faite il n'avait jamais été testé ou on lui avait demandé une charge de cela mais dès qu'il est rentré en alliance il est 77 ans à 70 ans 17 ans maintenant il va être testé c'est une histoire simple il a été trompé par ses femmes par son beau-père par ses beau-frères ses enfants tout le monde tout le long mais cela a commencé uniquement lorsqu'il est entré en alliance donc on peut le placer soit au temps de la fin ou au 9-11 je vous donne un autre exemple de 1989 au 11 septembre vous voulez construire l'arche mais c'est simplement un concept le concept se trouve là dans notre esprit il est transféré dans notre esprit vers où ? vers un document le document c'est le plan donc le plan qui est la formalisation de vos idées mais la maison n'a pas encore commencé elle commence à être construite elle commence à être construite là quand vous commencez à creuser un trou quand nous pensons à la maison la maison est construite là au temps de la fin mais c'est dans votre esprit mais cette pensée ces idées que vous avez sur la maison alors qu'elle commence à se développer elle est formalisée mais dans la vie réelle la maison n'est pas encore prête il y a un modèle là vous l'avez elle commence à être construite là donc la probation commence au temps de la fin ou au 9-11 selon le contexte que vous voulez amener alors je comprends le modèle que vous avez sur la ligne des 144 000 je comprends le pattern que vous laissiez pour les 144 000 avec la fin du temps de grâce et le temps de détresse de Jacob pour les 144 000 avec la fin du temps de grâce et le temps de détresse de Jacob pour les 144 000 ce que je ne comprends pas pourquoi les sept plaies ne sont pas placées à cet endroit je ne comprends pas pourquoi vous placez les sept plaies à cet endroit parce que la fin du temps de grâce pour les 144 000 et pour le monde n'est pas la même parce que la clé de probation pour la 144 000 et pour le monde ce n'est pas la même et pour moi les sept plaies arrivent à la fin du temps de grâce pour le monde et pour moi les sept plaies arrivent à l'end de la probation la clé de probation parce que pour le monde Oui mais je ne dessine pas une ligne pour le monde Alors enlève cela Là c'est Daniel 12.1 Ce n'est pas la fin du temps de grâce C'est Daniel 12.1 C'est la deuxième venue Ces deux balises Englobe donc les sept plaies Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Ce que j'ai choisi de faire C'est d'appeler cette balise la fin de probation J'utilise cela A partir du modèle de l'agriculture Non pas de tirer de versets bibliques Et je dis voici la ligne des 144 000 je le remets Les sept plaies Structurally being placed here Sont placées structurellement ici Elle n'est pas contrôlée par la fin du temps de grâce pour les 144 000 Elle s'est contrôlée par Daniel 12.1 Ce temps de trouble C'est la raison pour laquelle je le place là Et ça c'était mon erreur Parce que dès le début j'aurais dû mettre Daniel 12.1 et non pas FTG Une partie du problème c'est que tu as mentionné le monde Et je dis je ne vois pas pourquoi on parle du monde Est-ce que tu as dit Tu pensais Que la fin du temps de grâce pour le monde Est en lien avec les sept plaies Is that kind of what you said Oui c'est ce que tu dis Ok so I want to say you're wrong Je dirais que tu as tort Your understanding is wrong Ta compréhension est fausse Les sept plaies Is not connected with the closed probation of the world N'est pas en lien avec la fin du temps de grâce pour le monde C'est en lien avec les 144 000 C'est en lien avec Daniel 12.1 Elle va chercher Elle va chercher Elle va chercher Sister Brittany Sister Myria I am not sure if you put the investigation and execution on there for the agricultural model But I'm wondering Yes You did Well I'm wondering why the investigation wouldn't begin when the seed is planted Okay so My sister is saying La soeur dit We've got investigative judgment here Nous avons le jugement investigatif là It's an agricultural model Selon le modèle de l'agricole So why are we not investigating from the seed sowing Pourquoi on n'investigue pas dès la semence de la scraine What's this esoteric point here This just made up point Quel est donc ce point là qu'on fait She wants to put Elle veut mettre Investigation All the way back To here Jusqu'à là Donc 9-11 Yes Okay So What I'll do now Ce que je vais faire là Parce que tu amènes cela The fact that she's bringing this up La raison pour laquelle elle introduit cela And I'm assuming you haven't seen presentations on this before Et je pense que vous avez déjà vu des présentations sur cela auparavant Is that she can already see what's happening Parce qu'elle peut voir ce qui se passe So when someone asks a probing question Donc quand la personne vous pose ce genre de questions It's telling me Cela me dit That they're actually understanding what's going on Qu'ils comprennent ce qui se passe Parce qu'elle voit le problème So I want to call this I2 Je vais appeler ça Investigation 2 And I'll call this I1 Je vais appeler ça Investigation 1 Make you happy now Yeah Okay so I didn't just add that in It is there Okay why is it going to be in two parts Pourquoi ça sera en deux parties Parce qu'au 11 septembre 2016 2016 This issue became A real problem in our movement Ce point est devenu un réel problème dans notre mouvement Parce que quand vous arrivez à Matthieu 13 If you get a chance Go to Steps to Christ Chapter 8 Growing up in Christ Regardez vers Jésus le chapitre 8 It's a nice passage C'est un bon passage Coming back to your question Donc je reviens à ta question Matthew 13 Matthew 13 I'll do this briefly People may or may not accept this Vous allez l'accepter ou peut-être pas It begins here Ça commence là Verse 24 Verset 24 Then should the kingdom of heaven be likened unto a man That sowed good seed in his field Le royaume de Dieu sera semblable à un homme Qui sème de la bonne semence dans son champ It's kept all of this history Donc là il occulte l'autre histoire You're at 9-11 Good seed is sown On est au 9-11 Et la bonne graine est semée When men slept Quand les hommes That same night Dorment la même nuit Tears are sown Donc livraie est semée So the men who are sleeping Les hommes qui dormaient Are the field hands Sont ceux qui aident au champ Dans le passage on les appelle donc les serviteurs Ils ont dormi Et ils ont permis à livrer d'entrer The next morning Et le matin suivant Ils se sont réveillés Et qu'est-ce qu'ils vont commencer à faire ? Their job Leur job Ils vont regarder au champ Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Investigating Ils vont investiguer Le problème c'est que Lorsqu'ils investiguent Ils contrôlent le pH du sol Et la croissance Et tout ce qu'ils font Tout semble parfait Et ce qu'ils font Et si vous êtes jardinier Vous avez une charte Vous notez chaque jour Donc ils enregistrent tout Et ce champ Semble beau Tout est vert Premièrement les herbes Et ils ne voient rien Mais quand ils arrivent là Premièrement l'herbe Et quand ils arrivent à l'épi Et que la plante commence à apporter des fruits Quelque chose change Maintenant ils peuvent voir Deux couleurs Quelles sont-elles ? Sorry ? Vert et blanc Vert et noir Ils voient le vert Et le noir qui est le vrai Et maintenant tout change Et là tout est changé Et là tout est changé Ils ne vont pas continuer A minuter ces plantes A donner donc quoi ? Pardon ? A avoir une attention particulière pour l'ivraie Tout change Et c'est ce que cela identifie Ils prennent note En bonne foi Tout se ressemble à la même apparence Mais maintenant à partir de là ça change Ils continuent l'investigation Mais la dynamique a changé C'est la raison pour laquelle j'ai Investigation 1 et Investigation 2 Mais rappelez-vous C'est le jour du Seigneur C'est le jour des expirations Vous êtes d'accord avec ça ? Parce que c'est le 3A Vous mettez le 22 octobre Le 3ème ange Ça doit être la préparation du jour du Seigneur Rappelez-vous C'est la préparation du jour du Seigneur Le jour qui est avant Le jour qui appartient au Seigneur Vous êtes ok avec ça ? Le 6ème jour tout est avant Je vais introduire un concept Daniel 8,14 Là nous avons Daniel 8,14 Nous sommes en 1044 Et vous avez 23 Et nous avons 2300 Quoi ? Don't say days Vous avez 23 morning Nous avons un matin et soir Et evenings Ça c'est la vision chaque zone Nous avons beaucoup de jours Puis ici vous avez Qu'est-ce que vous avez ? 1 Morning And evening Un soir et un matin Et c'est The marée vision La vision marée Vous êtes ok avec ça ? Non Qui n'est pas ok avec ça ? Si vous n'êtes pas Je ne peux pas expliquer Pourquoi vous avez dit Le matin avant la nuit Le Bible dit Il y a une nuit Et un matin Merci Pourquoi tu as mis Le matin avant la soir Le soir La Bible dit Le soir et le matin Il y a remercié Ce que j'aimerais montrer là Voici la solution La marée Au problème J'espère qu'on peut le conceptualiser Cette solution là Un événement singulier C'est cela C'est la solution 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 Et voici le problème Qui a lieu juste avant Si nous réfléchissons au jour des expirations Que se passe-t-il là ? La solution au problème Le problème du péché L'enregistrement du péché Est résolu Nous sommes d'accord avec ça Donc l'enregistrement est fini Ici Que se passe-t-il par rapport au péché ? Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire ? Dans le modèle du sanctuaire Concernant le péché L'enregistrement des péchés Qu'est-ce qui se passe ? Il est pris Et pris Vous enregistrez tous ces péchés Ils vont être transférés de la personne vers l'animal vers le sanctuaire Ici Donc l'enregistrement du péché est purifié et fini Alors pour l'individu Quand est-ce que c'est réglé le problème du péché ? À la fin ou au début ? Ce que nous voyons là Là on parle de l'enregistrement du péché Et de l'autre côté C'est nettoyer les enregistrements Là on parle de l'enregistrement des péchés Et là c'est nettoyer les registres Qui a accompli cette œuvre dans Matthieu 13 ? C'est les serviteurs Les serviteurs Et là Les moissonneurs Donc vous avez les moissonneurs et les serviteurs Dans le passage de Matthieu 13 Son attention est sur I2 Il ne parle pas de l'histoire de I1 Mais un jour ils vont se réveiller Ils vont vérifier la plante là Comme tu l'as dit Mais tu l'as dit dans un sens Du sanctuaire Mais quand tu le fais dans le schéma du sanctuaire Quand tu dis l'investigation Je pense Ce que tu disais c'était Le nettoyage Qui se passe au 11 septembre Mais je ne suis pas sûr ce que tu veux dire Quand tu dis que l'investigation est avant Je ne suis pas sûr de ce que tu voulais dire Moi-même je ne suis pas sûr Je suis assez sûr Moi je suis quasiment sûr Quand tu disais que l'investigation devait commencer au 9-11 Tu notais cela Mais moi je dis c'est l'enregistrement des péchés C'est la prise des notes du péché Le problème avec cet argument C'est pas que ça ne peut pas être défendu Mais c'est une étude différente Pour résumer ce que j'ai dit Si tu veux emmener l'investigation au 9-11 Je suis d'accord Je peux l'expliquer selon le modèle de Matthieu 13 Mais ce que je veux que vous voyez Au-delà de l'investigation Si oui ou non cette ligne est correcte Et l'implication de cela Donc là ils ne peuvent pas voir de livret On ne peut pas l'identifier C'est ce qu'ils font, ce qu'ils Il y a livret et le bon grain Ils ne savent pas Ils disent voilà la taille de chacun des plantes Tout le monde grandit bien Loué soit Dieu Mais quand on arrive là Là ils changent Ce que tu es en train de dire C'est qu'on ne peut pas les voir Avant la LD Quand est-ce qu'on peut les voir C'est là la LD Avant d'aller pour les prêtres Je veux m'assurer qu'on est à l'aise avec ça Donc là, ne reprendez pas J'ai 5 minutes pour vous montrer la ligne des prêtres Les livres sont fermés là Parce que Jésus sort du lieu très saint là Alors comment on sait pour appliquer pour les prêtres et les autres Je voudrais ajouter Il y a longtemps Je suis allé dans Daniel 1 Il nous a dit à ce moment Et j'ai demandé aux gens c'est quoi ce temps En ce temps là Tout le monde me disait c'était après là Et j'ai dit à ces personnes Tu peux me déterminer quel est ce temps On ne peut pas le faire au hasard Tu dois le faire de façon contextuelle Si vous faites cela Vous devez voir le premier endroit où on trouve le temps Donc vous remontez les versets Vous arrivez où ? Le verset 40 Donc quand on nous dit à ce temps là Ça nous fait ramener à Daniel 11, 40 Le temps de la fin Et quelle est l'implication de tout cela ? Parce que Daniel 11, 40 Nous emmène où ? Nous emmène à la loi du dimanche Donc Michael Se lève A la loi du dimanche Et vous pouvez développer une ligne même avant cela Il y a des choses sur lesquelles nous ne sommes pas clairs Dans la façon dont nous conceptualisons notre modèle Parce que nous ne construisons pas la progression Il y a des personnes qui prennent la déclaration que je viens de dire En disant que c'est contre l'inspiration Parce que chaque citation inspirée Vous amènera toujours là Et nous nous disons que Michael se lève avant cela Basé sur La ligne Et les gens disent qu'on tombe dans le fanatisme Parce que la ligne est contraire à l'inspiration Je vais dire que tu peux le faire sans la ligne Dans le contexte des six derniers versets de Daniel 11 Quand j'ai introduit cela pour la première fois Je l'ai fait qu'à partir des mots Et le mot dit À ce temps-là, il faut me prouver C'est quoi ? Ça doit commencer au verset 40 C'est un argument différent Nous avons la fin du temps de grâce Le temps de trouble de Jacob Je dis que c'est la nuit Je dis ça c'est minuit Les personnes qui ne sont pas en accord avec cette étude Disent Quand nous parlons de minuit Le minuit dont on fait allusion C'est le minuit des prêtres Je dis oui c'est le cas Mais ils nous disent tu ne peux pas l'appliquer là C'est un argument sur cela Nous alignons minuit Et nous disons que là c'est le binding off Et là c'est le minuit cri de minuit Ce que j'aimerais que vous voyez Quand nous faisons minuit, minuit cri de minuit Et que nous avons développé la ligne des prêtres Est-ce que c'est ce minuit pour les prêtres ? Une rapide réponse Ce n'est pas minuit pour les prêtres C'est minuit Pour l'adventisme C'est tout porte sur l'échelle ou les fractales Mais je les laisse là Donc c'est la fin de probation Clothes de probation est à midnight Donc FTG c'est à minuit Et il y a un binding off Et suivi du liage des gerbes Nous savons que la ligne des prêtres Commence en 1989 Il y a un labourage et une préparation Qui poursuit 9-11 Then you're going to have to have this midpoint Après vous faut avoir ce point au milieu Vous mettez le modèle de l'agriculture là Plou Labourage Premier puits Latter rain Puits de la dernière saison Harvest Moisson So now when you come to the line of the priests Maintenant quand on parvient à la ligne des prêtres This is all priests Donc là c'est que des prêtres Then we want to find Il nous faut trouver What this line is C'est quoi cette ligne Mais il nous faut voir That we're in the history Que nous sommes dans l'histoire Before midnight Of the latter rain Ou de la puits de l'arrière saison Ellen White says Latter rain is falling all around us La puits de l'arrière saison tombe tout autour de nous Et tout le monde dit que c'est le fanatisme Et c'est l'accusation qu'on reçoit Parce que les personnes veulent prendre la puits de l'arrière saison Il l'a placé ailleurs We're supposed to pray for the latter rain In the time of the latter rain Il nous faut prier pour la puits de l'arrière saison Autant de la puits de l'arrière saison Encore et encore I'm saying our model is correct This model Ce modèle est juste So I'm saying that this is 2014 Je dis que là il s'agit de 2014 So when we start seeing the implications of all of this There are some I understand and some I don't fully understand Il y a des personnes qui le comprennent et d'autres qui ne le comprennent pas But we can glean much information Et nous pouvons collecter beaucoup plus d'informations This is I2 Là c'est I2 I1 And this is the executive judgment Et ça c'est le jugement exécutif Qui fait tout ce travail L'oeuvre du troisième ange Investigue et exécute Tout cela c'est l'oeuvre du troisième ange Mais quand on discute de la partie de l'oeuvre d'investigation du troisième ange Lorsque nous parlons du 3A Nous ne marquons pas cela comme étant le 3A Nous marquons ce point là Quand le registre des péchés est nettoyé C'est pour ça qu'on le place là Nous avons 3A là And we've got 3E here Et nous avons 3E là We've got 1A Nous avons 1A 1E 1AA 2A Mais aussi 2A That's 2A Ce 2A I'm saying this is 2E 3A 3A En 2014 Et 3A en 2014 Et 3A Fin de temps de grâce Il y a beaucoup de choses conceptuelles qu'il vous faut comprendre quand vous faites cela Et je sais que cela challenge les gens Avant que vous pouvez être concerné par cela Il vous faut déjà aborder la ligne des 144 000 J'aimerais vous poser une question La grande controverse 608.2 Celle-ci là Celle-ci là As the storm approaches a large class who have professed faith in the third angel's message But have not been sanctified through obedience to the truth Abandon their position and join the ranks of the opposition Who's the opposition in the line of the priests? C'est qui l'opposition? Qui s'oppose à nous? C'est l'Eglise L'Eglise nous oppose L'Eglise s'oppose à nous Premièrement il nous faut le prendre dans le contexte Alors que l'orage approche Chapitre 38 je dis Cette tempête dont elle fait allusion Est-ce que c'est le jour du Seigneur de l'investigation ou de l'exécution? Je dis que c'est l'exécution Je vais dire que j'ai le marqué là, l'orage 608 paragraph 2 660.2 Grande controverse So here's the storm C'est ça l'orage Est-ce que tout le monde peut voir l'approche de l'orage? Tout le monde peut le voir Je fais comme des applications Alors qu'un minuit approche A large class who have professed faith in the third angel's message The priests Les prêtres donc But have not been sanctified through obedience to the truth Mais ils n'ont pas été sanctifiés Donc si vous ne comprenez pas la vérité Vous ne pouvez pas avoir une expérience spirituelle Où placez-nous la sanctification? 9-11 Ou 11 septembre Et si vous ne croyez même pas en cela Vous ne pouvez même pas l'expérimenter Et si vous voulez identifier qui est du bon côté du mauvais Ask them where they put the angels Posez-vous la question où ils placent les anges You move the second angel Si vous déplacez le deuxième ange You're professing that you don't have sanctification Vous professez ne pas avoir la sanctification Because the Lord's still doing a work in you Parce que le Seigneur fait une oeuvre en toi But those who have not been sanctified Ceux qui n'ont pas été sanctifiés Because they move the second angel Parce qu'ils ont déplacé le deuxième ange Through obedience to the truth À l'obéissance de la vérité Abandonnent leur position Abandonnent leur position And join the ranks of the opposition Et rejoignent les rangs de l'opposition Let's switch back from application to the original Et passons de l'application à l'original What's the history here? C'est quoi l'histoire là? Chapter 38 Le chapitre 38 Brother Tyler Sunday Law We're here We're in the Sunday Law We're in the Sunday Law As you see the storm approaching And we see the storm approaching People who believed and preached the third angel's message Are going to now jump ship Donc les personnes qui croyaient et professaient le message du troisième ange Maintenant vont changer de camp Pourquoi? Parce que dans cette histoire Au préalable De la pluie de la première pluie Ils n'ont pas été sanctifiés Ils s'attendaient Que quelque chose après la LD Allait les mettre en place Si vous déplacez ça sur notre ligne À partir de 2014 Avant 2014 Nous n'avions même pas une fin de temps de grâce Nous n'avions même pas une fin de temps de grâce Nous n'avions même pas une fin de temps de grâce Nous n'avions même pas une fin de temps de grâce Nous n'avions même pas une fin de temps de grâce Nous n'avions même pas une fin de temps de grâce Nous n'avions même pas une fin de temps de grâce Nous n'avions même pas une fin de temps de grâce Nous n'avions même pas une fin de temps de grâce Nous n'avions même pas une fin de temps de grâce Nous n'avions même pas une fin de temps de grâce Nous n'avions même pas une fin de temps de grâce Et ceux qui prêchaient le message du Troisième Marche ont maintenant changé de navire. Ils ont rejoint l'Église. Combien de temps avons-nous prêché cela ? Depuis longtemps. Tout cela se trouve dans le chapitre 38 et 39 de la Grande Controverse. Si vous faites la mauvaise application, nous sommes à l'époque de la pluie de l'arrière-saison, à partir de 2014. Et en 2014, quand toutes ces cascades de cascades se passaient, quand toutes ces cascades d'événements arrivent, dans l'Église et à l'extérieur de l'Église, les personnes commencent à changer de navire, l'un après l'autre. Jusqu'à ce que minuit arrive, quand le problème est réglé, et nous avons l'orage. Donc ce que je suis en train de dire, 2014 s'aligne avec la loi du dimanche. Quand vous avez 2014 qui s'aligne avec la loi du dimanche, nous savons que ces personnes, qui étaient dans la première pluie, si c'est une fin de temps de grâce, et nous sommes tous d'accord que ça l'est, il doit y avoir une apostasie en premier. Et je dis, que ces personnes, alors qu'ils ont vu l'orage approcher, ils ont commencé à s'apostasier en 2012, à chuter à partir de 2012. Quand ils ont commencé à rejeter, qu'est-ce qu'ils ont rejeté ? Les 2520. Le perpétuel. Quand ils ont commencé à rejeter cela, ils vont tomber. Notre ligne, c'est la vision d'Abakkuk 2. C'est la charge qui est sur cette carte. Et c'est les 2520. Si vous rejetez cela, vous mourez. Ces personnes, ici, ont rejeté les 2520. Menez, menez, du cas du farcin. Ils ne veulent pas le voir. Et alors qu'ils l'ont rejeté, et qu'ils sont apostasés, ils sont tombés. Donc, il n'y a pas de temps pour les questions. J'aurais voulu passer plus de temps pour vous assurer que cette ligne est correcte. Parce que quand la première est juste, vous pouvez faire la ligne pour nous en 5 minutes. Il y a certaines complexités que je n'ai pas mentionnées. Je n'ai pas mentionné la PAM. Il y a beaucoup de détails. Mais ce que j'aimerais voir, c'est est-ce que cette ligne est juste en vous ? Et si elle l'est, nous avons suffisamment d'informations pour dessiner cette ligne-là pour nous assurer que ce que nous disons est juste. Il y a encore des choses sur cette ligne que je n'ai pas encore discutées. Mais ce sont des questions qui vont se soulever quand vous voyez les implications de tout ce qui est marqué là. Donc ce que vous avez besoin de faire, étudiez la ligne des 154 000, le schéma. Après, faites une application du schéma. Et quand vous êtes confronté aux implications, vous ne pouvez pas dire, let me go back again to see if it's correct. Non, je retourne pour voir si c'est vraiment juste. Ce n'est pas comme ça qu'il nous faut faire des études bibliques. Spend your time here. Passez votre temps sur la ligne générale. Once you're sure this is right, et quand vous êtes sûr que la ligne des 144 000 est juste, vous devez accepter la deuxième ligne, l'application pour nous. Vous ne pouvez pas dire, oh, I don't like this. Vous ne pouvez pas dire, oh non, je n'aime pas cette baguette. I don't like this or this or something. Ou quelque chose que je n'aime pas sur cette ligne. Alors je retourne et je vérifie le modèle. Parce que qu'est-ce que tu es en train de dire ? Je vais déconstruire la ligne des 144 000 afin qu'elle puisse s'adapter avec ma compréhension. Et ça, ce n'est pas l'étude biblique. Ce n'est pas ce qu'il nous faut faire. La Bible contrôle notre ligne et non pas l'en sens inverse. Si vous n'aimez pas quelque chose sur cette ligne, n'attaquez pas cela. Attaquez la ligne générale. Make sure that this is right en vous assurant que cela est correct. Et après, chaque chose s'emboîte. Let's pray. Our Heavenly Father, Père Céleste, we thank you so much for all that you're doing for us. Nous te remercions tant pour tout ce que tu fais pour nous. We ask and pray nous te prions et demandons as individuals en tant qu'individu et en tant que mouvement que nous puissions continuer à t'honorer et à te glorifier. Je sais qu'il y a certaines vérités qui ne sont pas faciles à comprendre, Seigneur. Ça challenge nos idées préconçues. Alors que j'ai pensé sur ces questions, Seigneur, j'aimerais témoigner que ces vérités sont en total accord avec ce que tu nous as toujours enseigné. Dans notre humanité faible et errante, nous avons trébuché et nous sommes tombés. Mais alors que nous regardons en arrière et que nous voyons de quelle façon tu nous as conduits en tant que peuple, nous voudrions te remercier. Je voulais te remercier que les choses ont été nettoyées et ont été abordées. Que tu puisses que nous puissions réfléchir à la tragédie des 660, paragraphe 2. Et alors que nous réfléchissons sur ces passages et les implications sur nous, c'est ma prière que toutes les personnes qui sont engenuées devant toi ne rejoindront pas les rangs de l'opposition alors qu'ils voient mes nuits approcher. Je prie dans le nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.